Flatterie, comment pourrais-je refuser quoi que ce soit ? Je ne cherche pas à te flatter, je cherche à t'engager. J'aimerais que quelques militaires spartiates disparaissent. Je crois que tu te fais une fausse idée de moi, général. Demosthèm. Je ne suis pas une meurtrière, si c'est ce que tu espérais. J'espérais surtout avoir affaire à quelqu'un qu'on paie. J'avais tort ? Non, pas complètement. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux ? D'après mes espions, les spartiates sont sur le pied de guerre. Je veux que tu les retardes. Entre dans leur fort et tue ceux qui les commandent. Ça me paraît logique. Ravi que tu approuves. Tu devras m'apporter comme preuve les sceaux des chefs que tu auras tués. Et tu seras grassement payé. Ça ne ressemble pas aux méthodes athéniennes classiques. En effet, mais mon plan fonctionnera. Et c'est ce qui compte. Les méthodes classiques ont déjà coûté la vie à beaucoup trop d'athéniens. Les autres généraux s'y opposent, mais je ne les laisserai pas ruiner nos chances. Que voudrait-il faire ? D'honorables batailles rangées. Nos positions brutales et vulgaires de nos forces contre celles des spartiates. Mais nous n'aurions aucune chance de gagner face à ces sauvages. Par conséquent, nous devons ruser. Acceptes-tu de tuer les chefs de l'armée spartiate ? D'accord, j'accepte ce travail. Bien. Je n'ai pas l'autorisation de confier cette tâche à nos hommes, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces sauts ? Seuls les chefs spartiates d'élite, ceux qui commandent des forts, possèdent de tels symboles. Attends-toi à ce qu'ils les défendent jusqu'à la mort. Alors bats-toi. Rapporte-moi ces sauts comme preuve de leur trépas. Où vais-je les trouver ? Les spartiates ont fait une percée en territoire athénien. Ils se sont emparés de forts qui nous appartenaient. Tâche de le leur faire payer. Que comptes-tu faire ? Ce qu'il faudra pour protéger les athéniens et tuer des spartiates. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que comptes-tu faire, toi ? Mes projets politiques ne te concernent en rien. Sache seulement que je ne cherche que la reconnaissance du bien fondé de ma stratégie. Tu m'en as assez dit. Tu auras tes sauts, général. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est curieux. Ah, après tout. Ça, c'est curieux. C'est curieux. C'est curieux. Ça devrait faire l'affaire. Je dois prévenir l'agent de Périclès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fait. Hum, tu travailles vite. Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées et Anaxagore sera ostracisé. L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il n'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Périclès a l'habitude de défendre les gens ? Ses amis proches, bien sûr. Mais l'issue du vote a l'air de plaire à Anaxagore. Ce qui est source de plus de questions que de réponses. Tu as dit que vous étiez proche ? Il était comme un main-tor pour moi. Bon nombre de mes meilleures idées sont issues de nos discussions. Qui es-tu ? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être ? Mon nom est Cassandra. Je n'ai pas davantage l'impression de te connaître. Mais peut-être puis-je découvrir autrement qui tu es. Tu tiens à me connaître ? Le savoir est la seule richesse de ce monde. Tu n'es pas de cet avis ? Le savoir n'est pas mon salaire. Ah. Alors c'est le désir de richesse qui t'anime. Les gens ont besoin de drachmes. Rien de plus. Beaucoup estiment leurs besoins au-dessus de ce qu'ils sont. Et d'autres sont obligés de tout risquer pour survivre. Tu es visiblement prête à faire ce que tu estimes nécessaire. Pour de l'argent. Ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir. C'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, surtout. Tes raisons dépassent-elles celles de l'homme que tu as aidé à ostraciser ? Mais le point est intéressant. Qui est le plus responsable ? Anaxagore pour s'être mis en mauvaise posture ? Ou toi ? Pour avoir scellé son sort ? Je ne suis pas responsable de ces actes. J'ai déjà assez à faire avec les miens. Alors réfléchis à ce que tu as fait à propos d'Anaxagore et de tes choix. Socrate ! Tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien, voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Va savoir. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il te faut de l'aide ? Un autre marchand s'est mis à vendre dans les mêmes villes que moi. Des produits de mauvaise qualité et moins chers. Son vin ressemble à de l'huile. Et son huile a de la poivre. Si tu étais là avant lui, alors son comportement est celui d'un voleur. Il faut être sans pitié envers lui et les cochonneries qu'il vend. Quelqu'un comme toi fera l'affaire. Et peut-être qu'il cessera avant que j'aie à prendre des mesures plus drastiques. Alors, tu veux que j'apporte ça au marchand ? Non. La solution est de le tuer. Je vais m'occuper de ça. Je te dois beaucoup, l'ami. Laisse-moi faire. Je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de ça. Je suis mercenaire. On m'a demandé de te trouver. Tu sais ce que ça veut dire. Je pense pouvoir offrir plus que le montant de cette prime. Bien. Je n'ai pas réussi à te trouver. Voilà qui est réglé. Je n'ai pas réussi à jouer, la 더�leu. Zeiten. On ne peut pas penser committee dans la prime. J'ai pas réussi à mettre l'affaire. Moi, c'est moi. Prin bullet, on ne peut faire partie enセance. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu as pu t'occuper de lui, Mistios ? Il n'ennuiera plus personne. Tiens, tu as bien mérité ceci. Contente de t'aider. Sous-titrage ST' 501 wear parce que c'est tout vous fait. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! Dans les deux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Dînes-moi ! Pas ! Un bras ! Un brume ! Ah ! Sa mort devrait sauver la vie des amis de Pericles. Ah ! 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 C'est bête qu'ous ? Ah ! Ah ! PsychLaugh... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaille pour les ennemis d'Athènes Qu'est-ce que tu as fait d'eux ? Je leur ai montré qu'ils se trompaient et je les ai laissés partir Ils ne t'ennuieront plus Je suis content que tu ne les aies pas tués, mais comment sais-tu qu'ils ne recommenceront pas ? Je leur ai fait comprendre que tout acte stupide m'agacerait beaucoup Oh, cela a dû être une expérience terrifiante pour eux Merci de ton aide, Mystios Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès Oh, c'est un truc de tonneau 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pardon, désolé. Comment as-tu fait pour entrer ? Le garde ne laisse pas ses personnes. Du calme, c'est Périclès qui m'envoie. Ah, loué soit Athéna. Je savais qu'il m'enverrait de l'aide. J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer. Hum ? Qui ça ? Les ombres de la nuit, qui font craindre le sommeil. Elles me traquent. Elles nous traquent tous. Plus personne n'est en sûreté à Athènes. Le culte de Cosmos. Tu connais son existence ? Naturellement que je connais le culte. Tiens, regarde ça. Ce sont des instructions. Pour mon meurtre. Mais on les a déchirées. Alors ce n'est pas à cause du procès que Périclès veut te faire quitter Athènes. Il a peur qu'on te tue. Je ne sais plus à qui me fier. Je ne suis qu'un artiste. Tout ce que je veux, c'est créer. Dis-moi ce que je dois faire. Avant tout, il faut que tu te ressaisisses. Tu vas être jugé. La population est contre toi. Et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort. Je ne t'ai pas dit de te ressaisir. Si, si. Où ai-je la tête ? Cléon prétend que tu gaspilles l'argent du peuple. Il est déterminé à lui offrir ta tête. Cléon a parlé de moi ? Ça va nuire à Périclès. D'abord l'irrévérence, maintenant le vol. Après tout ce que nous avons fait pour la ville. Vous avez l'air proche, Périclès et toi. C'est notre amour pour Athènes qui nous lie depuis toujours. Et nos différences nous poussent à la grandeur. En cela, c'est une véritable amitié. Très bien, il faut partir. Où faut-il que je te conduise d'après toi ? Il y a au sud d'Athènes une île appelée Sérifos, où habite mon ami Terrasse. Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi, je lui ai fait passer un message. Si quelqu'un peut nous aider, c'est lui. Bien. S'il a des indices sur l'identité des adeptes, tant mieux. Oui, tout peut être utile. Un garde ! Je vais le distraire pendant que tu t'éclipses. Retrouve-moi ce soir, nous partirons pour Sérifos. Attends de me voir sur les quais pour te montrer. Très bien, j'ai compris. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser tranquille comme ça, non ? Bon alors, tu es où ? Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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